Le ministre tunisien des Affaires étrangères a participé à une réunion par vidéoconférence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Tunisie a présenté plusieurs propositions sur la manière de faire face à la situation actuelle en Libye. Le dossier libyen est une priorité absolue pour la présidence tunisienne, le bureau du Premier ministre et le ministère des Affaires étrangères pour de nombreuses raisons. Nos liens avec la Libye comportent des intérêts stratégiques, historiques, culturels et économiques importants. La Tunisie soutient la légitimité internationale et l'état de droit en Libye. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a déclaré que la Tunisie était préoccupée par les troubles en Libye. M. Héré a averti que la sécurité de la Tunisie resterait menacée tant que les Libyens ne se réuniront pas et ne se réconcilieront pas. La Tunisie fait avancer un règlement pacifique et une solution durable entre les Libyens. Toute ingérence étrangère est rejetée. L'unité et l'intégrité territoriales de ce pays frère sont en jeu. La sécurité des Libyens n'est pas négociable. Le président et les premiers ministres affirment que la sécurité de la Libye est une préoccupation pour la sécurité nationale tunisienne. Le président de la commission de défense et de sécurité du Parlement tunisien a averti que la montée de la violence en Libye voisine ne ferait qu'aggraver la crise et affecter la stabilité politique de la région. L'attention en Libye et le recours à la force militaire ne résoudront pas le problème en Libye. La Tunisie invite toutes les parties prenantes libyennes à s'asseoir à la table de négociation. Le dialogue est la seule solution. Sinon la Libye pourrait être divisée, affaiblie et fragmentée. Le conseil de sécurité de l'ONU a annoncé qu'il avait décidé à l'unanimité de prolonger d'un an une série d'autorisations accordées aux États membres pour inspecter des navires en haute mer au large des côtes de la Libye, soupçonnés de violer l'embargo sur les armes de ce pays. Le président tunisien Qaïs Saïd a informé son homologue français Emmanuel Macron lors d'une récente conversation téléphonique que la Tunisie resterait attachée à la légitimité internationale. L'État nord-africain restera engagé dans une résolution pacifique du conflit et ne servira pas les intérêts d'aucune puissance étrangère en Libye. Je vous remercie à l'État de l'État.